Salut tout le monde, c'est Codex, comment allez-vous ? Et bien, puisqu'on est en pleine période de fête, je me suis dit que j'allais vous offrir quelques petits cadeaux. Je vais donc vous offrir deux cadeaux. Alors, pour récupérer vos cadeaux, vous allez devoir aller sur ma planète, dans mon niveau didacticiel que je viens de mettre à jour, et vous allez pouvoir récupérer vos cadeaux. Je vous montre tout de suite comment. Nous y voilà. Une fois que vous êtes rentré, vous allez à l'étage, et vous allez prendre la cinquième porte, je crois. Trois, quatre, voilà, cette porte-là, la verte. Vous appuyez sur le bouton, et on arrive ici. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors là, le petit sac-botte vous dit qu'il faut regarder la vidéo que vous êtes en train de regarder, donc c'est nickel, et vous récupérez ces trois bulles. Alors, il y a une bulle qui a été faite en double, vous verrez pourquoi tout à l'heure. La première part est vide, c'est normal, c'est cet objet qui est en fait invisible. Et voilà. Une fois que vous avez récupéré les objets, vous allez sur votre lune. Nous voici sur la lune, et on vient de déposer notre objet. Donc notre objet, je vous rappelle, il ressemble à ça. Alors, pas de panique, l'objet, je vous l'ai mis tout en hologramme. Là, il est en panneau autocollant, tout simplement, parce que si vous avez le pack move, en panneau autocollant, ça se voit un petit peu mieux qu'en hologramme. Et donc voilà, vous pourrez l'utiliser, même si vous n'avez pas le DLC. Alors, de quoi ça se compose ? De deux barres rouges en haut et en bas, de deux cercles, et d'un point rouge au centre. Sachant que la barre blanche, là, en hologramme, c'est simplement pour que le tout soit collé ensemble. Alors, comment ça fonctionne, et surtout, à quoi ça sert ? Ça sert tout simplement à cadrer vos photos pour vos badges de niveau. C'est-à-dire que votre badge de niveau, en fait, c'est le cercle violet. Sur le badge de niveau, je vous rappelle qu'on a deux fermetures éclairs, donc qui se situent sur le cercle bleu, en fait sur la partie haute du cercle bleu, parce que je crois qu'elle s'arrête à peu près par là, la fermeture éclair, bref. Et voilà. Alors, admettons que notre badge de niveau, on veut que ça soit ceci, un joli petit logo sympa. Et simplement, pour le cadrer, c'est pas toujours évident de cadrer une photo pour vos badges de niveau. Donc, vous prenez votre cadreur, vous vous mettez en vue avant, c'est fait pour prendre des photos en vue avant. Donc, si vous n'êtes pas en vue avant, c'est simple, ça ne sert à rien de s'en servir. Et voilà, vous allez vous placer, par exemple, comme ceci. Là, moi, je voudrais que mon image apparaisse, qu'elle ne soit pas cachée par la fermeture éclair, donc je vais les mettre, par exemple, comme ça. Voilà, j'agrandis un petit peu. Alors, soit j'agrandis mon cadreur, soit je rétrécis ma photo, je fais un petit peu comme je veux. Voilà, donc là, par exemple, on voit bien que ma petite fumée bleue, elle est bien à l'intérieur du cercle bleu, c'est-à-dire que les fermetures éclaires ne dépasseront pas sur l'image. Alors après, si vraiment ça ne me gêne pas que les fermetures éclaires débordent dessus, je peux étendre mon image jusqu'au cercle violet. Alors, maintenant, vous voyez le petit point rouge au centre, ainsi que mes deux barres rouges. Ce qui est en rouge, en fait, ce sont les limites de l'appareil photo. Donc déjà, je sors du cercle, voilà, je prends mon appareil photo, je peux me placer au centre, donc ça, c'est juste un repère, de toute façon, logiquement, vous serez centré, puisque vous allez mettre le haut du cadre de votre appareil photo, vous voyez comme je fais, contre la barre rouge en haut. Et si vous êtes bien centré, le bas de votre cadre d'appareil photo sort contre la barre rouge en bas. Donc là, vous voyez, je suis prêt à prendre ma photo. Donc, en fait, le point rouge sert simplement à vous centrer gauche-droite, mais logiquement, bon, hop, voilà, comme ça, c'est très bien. Et bien, une fois que c'est fait, vous mettez le mode aperçu, vous restez en vue avant, j'insiste, et vous prenez votre photo. Ensuite, vous allez sur... Oui, vous voyez, j'ai fait un test avec ma photo. Vous allez prendre votre photo, et là, vous voyez, elle est parfaitement centrée, comme je vous l'avais dit, à l'intérieur, des fermetures éclairs. Donc voilà, ce petit objet est quand même assez pratique, il faut l'avouer, parce qu'on a régulièrement des photos pas centrées, et c'est normal, puisque ce n'est pas forcément facile de prendre une bonne photo. Donc voilà, cet objet sert à ça. Et oui, bande de petits malins, je vous ai promis deux cadeaux. Et bien, on va passer au deuxième cadeau. Et voici le deuxième petit cadeau de Noël, comment je suis trop sympa. Donc, ce niveau, ce niveau, n'importe quoi. Cet objet vous sert toujours pour vos photos de badge de niveau, ça vous sert à mettre un petit contour, comme le font pas mal de créateurs, autour de leurs badges de niveau. Donc, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais quand je vais prendre la photo, vous allez tout de suite comprendre. Alors, admettons, on va prendre un joli petit chat, oui, un très beau petit chat, même un adorable chat, en photo. Toujours en vue avant, voilà. On le cadre à peu près comme ça. Voilà, comme ça. Et ensuite, vous savez quoi ? Vous allez reprendre votre cadreur. Et votre cadreur, vous allez bien le placer... On va essayer de bien le cadrer avec notre petit contour. Voilà. Chut ! Vous voyez, on prend une photo du chat, je crois même qu'on l'a entendu. Bref. Hop, comme ça, c'est pas trop mal. Donc là, vous voyez, mon cercle violet comprend bien les lignes vertes et les lignes blanches. Donc, toutes les couleurs sont personnalisables. C'est-à-dire que vous pouvez changer les couleurs du vert, du blanc et du cercle rouge à l'intérieur. Donc, vous faites comme vous voulez. Comme tout à l'heure, je sors du cadre. Je prends mon appareil photo. Je vais bien me centrer. Clac, clac, clac. Le haut, le bas. OK. Je le fais un petit peu à l'arrache. Aperçu. Hop. Qu'est-ce que vous faites, les chats ? Bon. Et donc, élite information. Ah oui, vous voyez, j'avais déjà fait un test. Clac, 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 clac. Ah, là, on prend la photo. Alors là, vous voyez, sur le bas, moi, je trouve qu'en haut, là, on dirait que la photo n'est pas centrée. Enfin, si, ça se voit qu'elle est centrée quand même. Ah, c'est quand j'ai le curseur dessus, vous voyez, on dirait qu'elle n'est pas centrée. Ouais, ça doit être un effet de lumière. Mais en fait, si vous allez sur votre lune, vous voyez tout de suite que la photo est bien centrée. Bon, on voit bien que la photo est très bien centrée, donc il n'y a pas de problème. C'est du matériel de qualité. Comme j'entends déjà crier au scandale, parce qu'il y en a sans doute remarqué que le contour que je vous propose est en panneau autocollant et que le panneau autocollant, c'est du DLC, je vous propose une version sans DLC en néon. Alors, le problème du néon, c'est que c'est un petit peu lumineux. Donc, il faudra jouer avec la luminosité, les couleurs sont un peu différentes. Bon, rien de très rédhibitoire, on va dire. C'est quand même globalement la même chose. Bon, maintenant, pour terminer, je vous propose un dernier petit cadeau. Eh oui, un troisième petit cadeau que vous trouverez à la fin de mon niveau didacticiel. Et quand vous verrez le cadeau, il vous suffira de le saisir pour récupérer la bulle récompense qu'il contient. Cette bulle récompense contient un objet qui est livré avec sa jolie notice d'utilisation qui se trouve dans un des deux contrôlinateurs de l'objet, de votre joujou, que vous pourrez utiliser dans vos niveaux, sur votre lune pour vous éclater. Bref, vous en ferez ce que vous voulez. Voilà, c'était le petit bonus. Écoutez, moi, je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Passez de bonnes fêtes de Noël et surtout, soyez sages jusqu'à la fin. Salut tout le monde.